Musique 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 Dès qu'on arrive à la Fédération, on a l'ambition de créer un événement sur l'ensemble du territoire pour pouvoir emmener nos champions sur tous les territoires de France. Donc on a créé avec Fred Le Canut une nouvelle histoire, l'histoire de Kodomo, l'histoire de l'itinéraire des champions. C'est une machine cet événement et qu'ils interviennent dans un EHPAD, dans une prison, dans un collège. Musique Ça se passe toujours très très bien, on a eu que des bons retours. Donc c'est vraiment une très très grosse réussite, cette itinéraire des champions. Je pense qu'on peut encore l'améliorer, on pourrait faire 48 dates par an, mais déjà 24 par an, c'est déjà magique. On va partout, à la Réunion, Paris, Marseille, aujourd'hui à Bordeaux. C'est un événement qui appartient au territoire, pour les territoires, et fait par les territoires, donc c'est magique. On se dit bonjour et on se dit au revoir. Le judo c'est un sport éducatif, et là on a un emblème, Kodomo. On a créé une icône pour l'ensemble des judokas, c'est une marque, elle nous appartient, elle appartient à la fédération. Elle a été construite pour la fédération et pour les enfants. On va continuer à le développer, ça c'est une certitude, c'est notre emblème dorénavant pour les jeunes judokas français. On a commencé à l'exporter, on a fait une opération Kodomo aux Etats-Unis, donc c'est juste magique. J'espère qu'un jour on l'emmènera au Japon. Tous les projets qui se réalisent, on est fiers, il faut savoir aussi être contents, et c'est une grande fierté d'avoir fait cet itinéraire des champions.